bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je vous présente aujourd'hui une guidance un tirage pour répondre à la question quelle est quelle sera l'évolution de notre projet en commun voilà donc en deux tas vous avez le tas numéro un avec la mochaïte jaspe mochaïte et une pierre de lune pour le tas numéro 2 voilà je vous laisse quelques minutes pour vous concentrer sur le tas pour la question comment va évoluer notre projet commun j'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit de tirages généraux qu'ils peuvent ne pas parler à tout le monde ne prenez que ce qui vibre avec votre situation si vous souhaitez une guidance personnalisée question précise question par domaine question je t'aime général ou roue astrologique vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo n'hésitez pas à contacter donc je vais commencer par le tas numéro 1 jaspe mochaïte la pierre allons-y donc avec l'oracle de la lune vous avez la souveraineté la ténacité et la foi alors ici on vous dit clairement que vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains et d'appuyer dans les moyens vous avez tous les moyens pour réussir à faire grandir le projet et à l'amener à maturité on vous dit ça parfois ça sera dur ça sera lourd les les actions les actions à mener peuvent être parfois difficiles et compliquées on voit une charge une charge lourde ici sur le dos du personnage mais on voit aussi cette cette personne cette femme sur la première carte qui qui est la souveraine qui a conscience qui a conscience de la de la difficulté que peut être qui peuvent à laquelle vous pouvez être confronté vous en avez conscience et vous aurez vous aurez comment la foi nécessaire ici vous savez que vous êtes en train de mettre en place un bébé un projet comme ce personnage qui est en paix en paix parce qu'elle est elle s'abandonne complètement à l'univers voilà donc il ya une fois la fois en votre projet la fois pour certains en univers la fois en dieu la la fois entre dans le fait que vous savez que vous méritez d'arriver à vos fins et vous y arriverez parce que vous avez en plus la force la force de rebondissement peut-être que vous aurez déjà anticipé des problématiques et dans tous les cas si d'autres problématiques non calculées vous viennent entraver votre votre chemin vous vous aurez la l'adaptabilité nécessaire et la pensée intellectuelle nécessaire pour recadrer pour patienter pour faire face aux problématiques voilà voyez elle tient pour les deux même le monde dans le monde dans ses mains aussi bien que cette femme donc oui vous traversez des épreuves vous parlez vous traverserez des complications il vous faudra une résistance il faudra une une solidité mais avec cette carte de la de la souveraineté on vous dit que vous arrivez à vos fins que vous avez cette ténacité que vous aurez le courage et la force avec l'oracle des énergies vous avez le chakra solaire arc en chamuel vous avez l'ange de l'équilibre et vous avez l'action alors on vous dit ici que vous arriverez vous aurez peut-être pour certains la nécessité de vous mettre à jour le à jour c'est pas vous mettre à jour oui c'est bien aussi mais c'est pas ça vous aurez la nécessité de vous mettre en lumière de vous mettre face vous aurez peut-être besoin d'avoir une clientèle ou un auditoire ou clientèle une patientèle en tout cas vous serez mis en lumière voilà c'est ça mis en lumière en plus avec la lumière ici on peut pas dire autre chose et vous saurez justement quand il y aura des problèmes de complication des complications de dans durant votre démarche dans votre avancée vous saurez retrouver l'équilibre trouver l'équilibre vous saurez avancer d'un pas reculé deux ou pour recalibrer pour recadrer vous saurez aussi quand ne plus bouger et quand avancer vous saurez prendre le recul nécessaire pour réfléchir à la situation pour la reposer pour stabiliser le vos bases c'est fou deux personnages ici tiennent complète tient cette boule devant eux donc là la reine face à sa poitrine au plexus coeur et chamuel sur le plexus solaire donc on dit que vous êtes maître vous êtes maître totalement maître de votre destin de votre projet et vous laissez vous et à la réussite à la réussite avec la lumière ici c'est l'épanouissement en plus ici vous avez également les les pyramides qui vous montre l'élévation qui vous montre que vous pointez vers le haut que vous êtes en progression même si les départs peuvent être compliqués je pense que ça ne sera pas tout le long du chemin tout le long de l'évolution vous aurez justement réussi vous aurez la récompense parce que vous avez réussi à tenir bon on dit aussi que voilà que même s'il y a des complications des blocages dans le haut départ de au début de votre projet si vous avez des bâtons dans les roues si les choses bloquent si on dit qu'après une certaine période ça sera fluide 1 il n'y aura pas vous ne serez pas confronté tout du long de votre projet de votre entreprise vous ne serez pas toujours confronté à ces problématiques on vous dit qu'il ya une période qui est plus compliquée à traverser dans le début actuellement peut-être que vous l'avez déjà passé cette période de tenace et qu'on vous gratifie l'univers vous gratifie parce que vous avez tenu bout vous avez résisté et on vous dit que maintenant ou en tout cas si vous avez passé cette période difficile pour ceux qui l'ont passé ensuite le chemin serait la la pide claire le fluide il n'y aura plus de blocage ici vous êtes amené dans les directions par synchronicité vous êtes amené dans les directions et dans les choix qui ne n'auront ne se retrouveront plus face à une opposition face à une confrontation donc on parle d'équilibre aussi ici du chakra solaire si vous trouvez si vous pensez que vous n'êtes pas dans dans votre dans votre bon droit quand si vous pensez que si vous n'arrivez pas à vous mettre en avant si vous n'arrivez pas à trouver votre place face aux autres si vous pensez enfin de manière générale on vous demande d'équilibrer le chakra solaire de chaude de le rayonnement que vous avez intérieurement sur les autres il y aura il y aura il y a peut-être un un équilibrage à faire sur sur le chakra solaire donc il ya un tas de vidéos sur youtube on tapez méditation chakra solaire et vous trouverez un tas de méditation pour vous aider à il ya une notion de confiance en soi ici ou de la peur de l'image qu'on donne aux autres voilà il ya quelque chose comme ça qui est à qui est un petit peu à stabiliser et à équilibrer voilà mais ça va vite rentrer dans l'ordre parce qu'avec soleil c'est vraiment le chakra solaire donc on passe en plus c'est c'est sous l'équilibre donc on voit bien qu'il ya une petite réparation à faire un petit sou à faire et qu'ensuite les choses sont tout à fait fluides voilà on vous dit peut-être aussi de ne pas vous laisser trop polluer par votre mental il ya un temps de réflexion qui est nécessaire pour certaines choses bien sûr mais il ya aussi un temps d'action garder l'équilibre aussi entre voilà le mental entre la pensée le spirituel et l'action et le moment où il faut passer à l'action voilà on vous dit aussi que les charges là les charges les obstacles à la pénibilité peut aussi venir du fait que vous psychologiquement vous vous tournez trop les choses dans votre tête voyez dans son sac là il sait des espèces de alors pas très bien si c'est des branches on imagine bien ce qu'on veut ça peut être des branches ou ça peut être des queues de serpents et on voit les nœuds que ça fait dans le sac là ça peut tout à fait votre esprit votre mental qui se complique ou qui se met des craintes ou 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 ce n'est pas toujours nécessaire oui parce que la lourdeur que cette personne a sur le dos quand même bon il est lourd c'est ce sac cette boule c'est lourd mais voyez que les attaques qui sont dans dans le dans le dans le contenant là ce qui contient les branches aucune branche ni aucune queue de serpent n'atteint la personne c'est une surcharge psychologique voilà c'est plus dû au mental l'agression n'est pas directe vous voyez la problématique n'atteint pas directement le personnage voilà donc autrement on peut parler aussi de blocage des blocages des blocages des ralentissements administratifs ou si vous avez à faire des clients c'est des clients qui ne peuvent pas pour telle ou telle raison les blocages c'est des blocages collatéraux en fait c'est pas des choses forcément qui vont vous toucher vous même directement voilà bon on parle d'amélioration on parle d'élévation on parle de réchauffement il y aura beaucoup de de chaleur de réussite de guérison aussi on parle aussi de guérison on parle d'énergie positive et on parle voilà qu'une fois que la situation le blocage actuel sera passé on parle de fluidité pour la suite très joli tirage pour vous qui avez choisi la mocaïde alors pour ceux qui ont choisi la pierre de lune très belle pierre de lune toute lisse alors une pierre de lune qui n'est pas tout à fait comme les autres voilà donc pour vous à la question quelle est l'évolution de notre projet commun vous avez le masculin la volonté et la peur alors donc ici il ya quelques il ya une notion action ou un projet commun qui concerne un masculin ou une polarité masculine donc un homme je dirais dans tous les cas voilà et vous êtes partagé entre l'envie et la crainte vous voulez mais vous avez peur et là alors on on s'emprisonne dans ses pensées on s'emprisonne dans ses pensées pour pour ne pas en fait vous vous barricadez avec des pensées limitantes voilà alors est ce que c'est vous ou est ce que c'est l'autre il peut y avoir une crainte de l'homme pour certains donc on peut parler ici en je ressens quand même quelque chose de douloureux douloureux par rapport à un passé avec un homme donc est ce que c'est le père est ce que c'est un collègue un employeur un frère il ya quelques way la peur est plus forte la peur est plus forte que la volonté ici alors ça ne veut pas dire que vous faites pas le le projet mais que vous êtes totalement effrayé et alors est ce que vous en avez parlé ce qu'il s'agit d'une peur cachée alors vous passez à l'action quand même parce que je pense que c'est monsieur qui va prendre les directives qui vous emmène peut-être qu'il ne vous demande même pas totalement votre avis ou que très succinctement et que il n'écoute pas vraiment vos vos sentiments et vos votre point de vue parce qu'on le voit lui ancré avec ses deux bâtons là est prêt à passer à l'action alors on va voir le reste parce que là oui on vous pour vous êtes soit en soi vous n'êtes pas entendu soit vous êtes vous n'arrivez pas à dire les choses vous êtes réduit au silence réduit ou réduite au silence et vous n'arrivez pas à exprimer vos craintes et ouais ouais c'est presque pathologique cette peur cette douleur c'est viscéral ça peut être quelque chose qui remonte à très très loin dans l'enfance il faut vous exprimer là il faut vous exprimer je ne dis pas que le projet est pas bien mais mais vous pouvez pas entamer le projet si ça vous plonge dans une telle torpeur et telle angoisse ne faites pas les choses par juste en laissant faire en en laissant faire l'autre en fait parce que là bon alors on va voir les autres vous savez avec le guide de l'énergie l'orique de l'énergie la porte vers l'amour la communauté et le chakra oeil troisième oeil alors ces trois cartes en elle-même sont parfaites là on vous parle d'un projet soit qui vous fait un projet commun avec plusieurs personnes je dirais même au minimum trois personnes pour lequel il y a toute la clairvoyance tout est absolument tout est absolument prévu et même prévu de manière intuitive alors c'est prévu sur le papier c'est aussi prévu de manière intuitive et bien dans le lot de cette communauté des trois personnes voire plus il y a quelqu'un qui est dans dans la torpeur dans la vous êtes dans la alors soit c'est vous soit un des membres et et dans une crainte une crainte absolue là d'accord donc a priori le projet est viable le ce que vous avez à entreprendre ensemble est tout à fait il faut vraiment qu'il y ait une coalition de tous les acteurs de cette association c'est une c'est un an un projet qui est en rapport avec le coeur avec l'émotionnel ça peut être un projet sentimental ça peut être une colocation ça peut être un achat je sais pas d'immobilier dans le sens de promoteur un achat immobilier à plusieurs voilà voilà donc les choses sont à priori très très cadré avec avec une bonne répartition de chacun chacun des de chacune des personnes avec oui un équilibre un équilibre dans le dans la fonction de chacun mais il reste une personne toutefois qui est dans la peur et une peur qui est quand même très jusqu'à la renfermer sur elle-même regardez dans la lumière là la personne est prostrée en position fœtale et presque se bouche les oreilles pour le non elle se bouche pas les oreilles mais en tout cas elle n'est pas disponible en tout cas psychologiquement envahit tous ces corbeaux là elle est dans la position de vous êtes dans la position de prostration de prostration ouais je crois que c'est ça et et à ne pas vouloir prendre voilà ne pas vouloir prendre parti en quoi que ce soit alors j'ai envie de dire peut-être parce que là ici avec cette carte de la communauté on a l'impression que tout le monde est sur le même pied des stades des stades le même pied d'égalité et donc il ya quelqu'un soit qui s'est exprimé qu'on n'écoute pas soit qui n'ose pas s'exprimer qui fait comme si tout va bien et en fait et en fait ça ne va pas bien du tout donc on parle de peur on porte on parle de crainte quelque chose qui remonte à longtemps je pense qu'il ya une peur concernant un homme quelque chose voilà vous vous reconnaîtrez vous saurez alors si vous n'êtes pas la personne qui souffre ainsi vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas la personne qui souffre soyez observateur cherchez à savoir chercher à comprendre qui est cette personne parce que parce que si tout va bien au départ ou en ce moment pour votre projet commun le fait de laisser quelqu'un dans cet état peut vous porter préjudice à l'ensemble de l'association du projet peut-être pas l'année prochaine peut-être pas dans deux ans mais il ya un moment ou un autre ça va se sentir ça va se voir ça va se percevoir apportez lui la protection plutôt à cette personne ou rassuré là où vous mais essayez de comprendre et de lui faire extraire sa douleur d'accord autrement vous dit que le projet votre projet commun est tout à fait bien équilibré qui va vous apporter beaucoup d'émotions beaucoup de réussite au niveau coeur au niveau émotionnel qui vous de ça vous donne la clé pour ouvrir autre chose vous avez une ouverture maintenant mais il y aura une autre ouverture plus loin dans le domaine émotionnel plus loin dans le temps pardon plus loin dans le temps vous avez la protection on dit que vous êtes vous êtes très unis on dit que vous avez les mêmes façons de voir les choses on dit que vous avez les mêmes la même ambition vous êtes la même ambition pour mener à bien ce projet d'accord voilà avec métatron ici le troisième oeil on vous dit tâchez d'avoir l'esprit ouvert et l'oeil ouvert l'oeil ouvert sur cette personne qui est plus fragile voilà on vous dit que il faut que soit vous êtes conscient soit il faut que vous en preniez conscience ne pas prendre cette crainte et cette peur en en petite bagatelle quoi ça ne sera pas une bagatelle ok voilà pour vous amis qui avez choisi la pierre de lune et bien je vous souhaite une belle avancée de beau projet quelque chose qui fait grandir ça quand même un qui vous apporte une une amélioration matérielle ça peut être en rapport avec la restauration également voilà donc plein de belles choses à vous n'hésitez pas à me dire comment vous percevez comment ça vibre pour vous sur ces deux tirages et n'hésitez pas à liker partager à vous abonner je vous souhaite plein de belles choses de belles élancées et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao